Bonjour à tous et à toutes, ici Vince Pickle, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Hotline Miami qui est un jeu assez spécial, je vais vous montrer ça tout de suite Ah merde, pourquoi ils me remettent ça ? Ah c'est le tutoriel, ça va aider Donc Hotline Miami c'est quoi ? C'est un jeu, ben moi j'appelle ça un jeu de puzzle action parce qu'il y a quand même des trucs, de la stratégie à adopter, vous ne pouvez pas juste froncer dans le dos mais le principe, je suis dans le tutoriel, mais le principe c'est de tuer toutes les gardes d'un niveau sans vous faire tuer donc admettons lui je l'assemble, il y a quelques bugs dans le jeu comme le bug que vous venez de voir, lui il me parle, une espèce de homeless man il y a quelques bugs dans le jeu, comme vous voyez il est à travers le plancher, mais là je l'ai achevé par terre donc, euh, oui en fait le jeu, le but c'est que vous rentrez dans les maisons, vous avez des étages à nettoyer avec des gardes qui sont placés à différents endroits pour vous casser la tête et le truc spécial dans ce jeu là c'est que, tout one shot les, mais en fait, tout one shot c'est pas exact là que je ne suis pas fait, mais, euh, toutes les armes de melee, one shot, et toutes les nan, 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 on mis de tout mal en l'envié euh, pourquoi ça fait ça ? eh, quitté continue, merci euh ouais je te raise au chapitre 5 je vais vous montrer le chapitre 5, parce que je l'ai pas fait comme ça, ça va être assez, euh ça va être plus intéressant Donc, oui, voilà, tout vous one-shot, à part les armes, le fusil d'assaut, les portes, puis les coups de poing. Donc, marchez vite, va-t-on aller. Là, vous avez différents masses dans le jeu qui donnent différentes habiletés. Celui-là sert à rien. Le goût des secrets, je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Point de fureur, c'est vous one-shottez en donnant des coups de poing. Plus d'armes, c'est un peu inutile. Porte l'étal, c'est assez pratique, quand quelqu'un passe devant une porte, ça le tue, puis il a marché plus vite. Je vais m'asseoir. Moi, je préfère le cheval, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Là, vous voyez, il y a plusieurs salles. Vous pouvez étendre votre vision. Il y a des chiens, il y a de la merde de même. Donc là, on va juste aller le buter. OK. Lui, aussi, on le bute. Bon, déjà, ça en fait deux morts. Ça a trop de difficulté. Pourquoi il y a comme deux chiens, puis ça m'est d'accord. Les chiens, vous one-shottent. C'est assez difficile là-dessus, quand même, également. Il n'y a pas quelqu'un ici. Il est mort. Des fois... OK, mais non, c'est vrai, j'ai porté la table. Des fois, les environnements changent un peu. Comme vous voyez, il y avait un ennemi qui était pas là au début. Là, je vais ici, je vais y buter les deux en même temps. Faut juste attendre qu'ils repassent devant la porte. Faut vraiment agir vite, parce que vous pouvez faire one-shot assez facilement. Là, je vais attendre qu'il y ait quelque chose qui passe devant la porte, genre le chien. Les... Ah oui, c'est vrai, les chiens, vous pouvez pas les assommer avec la porte. Merde. Ça me pose problème. Tout est mort. Il passe devant la porte, mon gars. Parfait. Euh... Go. Parfait. Là, en fait, vous allez voir, dans le jeu, vous allez souvent refaire la même affaire plusieurs fois, parce que faut pas avoir peur de mourir, là. Demain, c'est un jeu où vous mourrez... Ouch. Où vous mourrez d'un coup. Fait que... C'est normal. Ouch. C'est normal si vous crevez, là. C'est beaucoup dramatique de commencer le niveau. Quand vous chargez d'étage, en fait, vous allez voir que je vais avoir nettoyé tous les étages. Allô? Euh... Quand vous changez d'étage, ça... Ça sauvegarde, là, là, vous voyez, je recommence depuis le début, mais quand je vais avoir tout nettoyé, je vais pas avoir besoin de leur faire. Euh... Vous vous demandez peut-être pourquoi je prends pas les fusils. C'est parce que si je prends les fusils, ça va attirer tout l'immeuble. Oh my god, je l'ai eu... Je l'ai eu flush. J'ai comme pas... J'ai rentré, ça va être exprès. En tout cas... Euh... Oui. C'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un gars dans la cuisine. Pis pas mal de gars là, il va falloir que j'y aille au gun, là. Vous pouvez lancer les armes. Mais ça peut être assez pratique pour toucher le monde qui sont de loin. Ok. Pis là, j'ai le fusil d'assaut. On va essayer de faire ça clean. Ah oui, les ennemis, ils remarquent comme pas... ...qu'à leurs alliés se font tuer. Fait que là, si je fais ça... Il s'en rendra pas compte. Il va refermer la porte. Fait que les portes se referment pas de seul. Il va refermer la porte. Pis quand il va repasser, je vais pouvoir les tuer. Pis je vais me rester deux gars au cracon. Mais je vais quand même y aller au fusil. Parce que nous, c'est les deux derniers. Pis ça me tente pas de prendre de chance. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça va marcher. C'est bon. Ben, whoops, il y a rien à ça. Ah, merde, merde, il y en avait un autre. Merde. Je me suis fait dessus par le dernier. Si c'est le truc que vous êtes pas attentif. Bravo, moi. Ok, je t'allais un peu... ... ... C'est bon. Ok. Ok, vous avez qu'à commencer le niveau plusieurs fois. Après, c'est assez simple, comme vous voyez. C'est tout le temps la même stratégie. Merde. Je vais essayer de faire un affaire un peu s'inclé. C'est-à-dire, tu es chien de mon arbre, pis l'encher sur l'autre. En fait, je vais juste... J'étais celle-là, pour pas l'oublier. Bon, c'est celle-là. On passe devant la porte. Ok. Merde, je l'ai pas eu. Merde, le chien. L'autre chien était là au niveau, justement. Euh, tout est mort. Là, si vous me demandez pourquoi je pas eu besoin de la chouise, parce que... Ok, toi, tu meurs. Ouf. Ok, c'était chaud, ça. Toi, tu meurs aussi. Bon. Là, je suis bien parti. Le jeu est assez gros, hein, comme vous pouvez voir, mais c'est des pixels, là. Merde. Ok. C'était un peu chaud. Ok. On est bien parti. Là, il y en a quatre. Faut pas que j'oublie. Là, j'en ai juste buté trop, pis je pensais être tiré d'aff... Oh, hop. Ok. Il y en a un qui m'a vu pour une raison de géant. C'est pas grave, j'ai été capable de le buter. Come on, come on, come on. C'est bon. Ok. Ponger un gun au coup. Non, en fait, prenez... Si vous achetez le jeu, qui est pas très cher de base, là, moi, je l'ai acheté en rabais, mais il y a 10 pieds, je pense. Si vous achetez le jeu, un conseil, si vous montez des... Oh, putain, j'avais pas fait quitter le nu. Si vous chargez d'étage, je prenez tout le temps un arbre de corps à corps, parce que si vous êtes pogné avec un arbre de loin, pis vous pourriez avoir un arbre de corps à corps, ça pourrait... Faire de la merde. Ok. Euh... Ok. Merde! Il y avait un. Merde. Faut vraiment être attentif aux pièces, parce que les ennemis sont quand même assez difficiles à spotter. Hop. Ok, là, il était là. Ok. Good. Et le couteau, en fait, quand vous lancez, ça one-shot, donc c'est assez pratique. Je vais prendre la katana, parce que c'est badass. Ah, il y a deux gars avec des guns. Est-ce que je devrais... Ouais, je devrais plus si elle ou le shotgun. Come on. Ok. Le shotgun peut tuer plusieurs personnes à la fois. Non, 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 non. Merde. Je suis piste. Je suis vraiment fait tuer comme un con. Je l'ai eu, mais il m'a tiré. Toutes morts. Toutes morts. Toutes morts. Plus vous allez... Plus vous allez recommencer des niveaux, plus vous allez vouloir aller vite, plus vous allez pas être tués comme des cons. C'est un fait. C'est bon. Ça s'est pas vraiment passé comme je l'avais fait la dernière fois, mais c'est pas grave. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il me manque? Je ne tente pas de me chier là. Qu'est-ce qu'ils sont là? Tout le monde est mort là. C'est bon, il me reste deux balles. Je vais gagner l'arme d'assaut pour aller sur là. Merde, il y avait un gun! Ouuuh. Ouuuh. Le talent, mesdames et messieurs. Je vais prendre un arme parce que des fois, il y a des événements inattendus. Là, il faut retourner à notre voiture juste au début du lot. Il y a des événements inattendus pis il faut tuer de la police. D'accord, oui. Ouuuh. Les gens, c'était chaud. Je pensais que les deux étaient au corps à corps. C'est pas grave. Niveau fini. Là, vous avez des pointages qui sont assez sympathiques. Ça vous permet de savoir ce que vous avez fait. En fait, les tués, c'est... Tuer, c'est juste les points que vous gagnez quand vous tuer quelqu'un. Audace, je pense... Je ne sais pas exactement c'est quoi. Je pense que c'est quand on va vous sauter sur quelqu'un au corps à corps pis il y a une arme à feu pis vous êtes badass ou vous lancez un arme pour le tuer à la place d'aller le battre. Les combos, ce qui a vous tué plusieurs personnes de suite. Bonus de temps, c'est que vous faites le plus vite possible. Flexibilité, je ne joue aucune idée. Mobilité, c'est que vous bougez pas mal. Là, c'est votre score sur un... Genre, le score... En fait, c'est... Rendu votre high score. Avant, l'high score, c'était 28 000. Là, c'est 36 869. Et j'ai débloqué une nouvelle arme pour pouvoir apparaître dans les niveaux. Clause C+, soit vous avez une clause. Nouveau masque. Denis. OK. Et nouvelle arme, un revolver. Un Magnum. Bon. Ça, c'est pratique. Vous avez des séquences de même à la fin de chaque de vos missions. Vous allez voir un gars qui demande un truc. Il vous parle de l'actualité. Vous parlez une pizza pis il vous sacré votre cap. Une des fois qu'il vous donne des DVD ou des armes de Magnum. Et ça, c'est la fin d'une mission, en fait. Quand vous recommencez une mission, vous vous levez, vous allez répondre au téléphone. Voilà. Il vous donne une mission. Vous vous rendez à votre voiture. What the fuck? Ah, je peux pas le taper. Chapitre 6. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve. N'hésitez pas à l'acheter. Il coûte 10$. Commencez avec un couteau. Ça, c'est assez pratique quand même. Mais j'aime quand même mieux le Dunjuan. Ouais, donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à l'acheter si ça vous a intéressé. Je vous rappelle, c'est Hotline Miami. Un jeu de puzzle action, je dirais, sorti sur Steam. Je sais pas si c'est combien de temps, en fait. Lui, il prend une chiesse et ça me demande pas d'attirer l'attention. Fais-le. Laf. Donc, moi, je vais venir au niveau du sol et je vais vous laisser avec les images que j'ai déjà prises. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.